nous avec les mauvaises habitudes bon ben voilà quoi on fera de la cuisine plus tard pour le premier repas de cette nouvelle viroute on a choisi la facilité on s'est arrêté sur un parking où on a pris un mcdon salut les petits loupards bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre alors aujourd'hui on vous retrouve en nubaï une vallée magnifique qu'on connaît bien et là on est au col de l'arche donc on va essayer de faire quelques activités nordiques éventuellement un peu de raquettes on va voir bon les raquettes pas bon le ski et surtout interdit pas bon le bar et encore pas bon le ski avant d'aller au col de l'arche nous sommes arrêtés à barcelonette puis à pralou une station de ski qu'on affectionne particulièrement mais bon sans ski et l'ambiance était plus que morose bon il est cinq heures et demie du mat' on vient de se réveiller on a passé une bonne nuit on n'a pas eu froid par contre ça caille un peu dehors et dedans ça va ça sent bon le café bizarre ça normal ça en est bizarre merde c'est la première fois que ça m'arrive là c'est quoi quoi bon je pensais même pas la peine d'ouvrir on peut faire du moins mais les sapins ils ont tourné toute la nuit ouais ouais petit fraîcheur on est sur le parking du casino de barcelonette il fait moins 14 il y a quelques minutes il faisait moins 15 super c'est bientôt l'été le maillot de bain on est arrivé au col on 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 retour chez nous on est rentré bien plus tôt que prévu on était parti pour faire un petit séjour en montagne et puis on a abrégé en fait il y a eu trois raisons à ça mais c'est vrai que l'ambiance déjà était très morose quoi très peu de monde en station très peu d'activité parce que très peu d'activité parce que en vacances scolaire donc personne c'est vrai qu'on était pas pas motivé on est ça motivait pas vraiment pas l'ambiance qu'on connaît d'habitude à la montagne c'est vrai ça c'est la première raison les deux autres patricia était un peu fatiguée oui c'est vrai oui c'est vrai que j'étais un peu patraque et puis moi vous allez dire vraiment c'est les croutons moi j'avais super mal à un genou et je me voyais mal faire des randonnées en raquettes effectivement je me sentais vraiment très patraque donc ben nous sommes rentrés et puis bah deux jours après j'avais plus trop de goût ni d'odorat donc je me suis doué la mauvaise limonade donc on est allé se faire tester tous les deux et en fait bah j'ai été testée positive au covid mais pas toi non moi je suis résistant donc on s'était toujours dit que si un jour un de nous était positif ou même tous les deux on irait donc à l'IHU de Marseille voir le druide parce qu'on a la chance d'habiter pas très loin donc c'est ce qu'on a fait donc on est allé à Marseille où là on on s'est aperçu qu'en fait c'était une usine de guerre qu'on était hyper bien pris en charge enfin j'ai été prise en charge tout de suite électrocardiogramme enfin la totale toujours est-il que ben c'est vrai qu'on nous fait toujours un petit peu peur avec cette histoire mais on se rend compte que ben en ville personne nous soigne donc c'est vrai que notre médecin traitant t'a dit par téléphone vous restez chez vous et puis je vous soigne pas déjà je ne vous prescris rien mais bon si ça va pas vous prenez une doliprane voilà donc moi en tant qu'infirmière je comprends pas bien pourquoi on soigne pas les gens donc voilà donc on est allé à Marseille et puis donc j'ai eu tout un traitement et ben tout s'est bien passé l'évolution a été très rapide voilà j'ai eu quelques jours un petit peu de fatigue mais voilà sans plus toujours est-il que donc ben comme on est des gens respectueux les consignes c'était de s'isoler ben c'est ce qu'on a fait on s'est isolé on a été des pestiférés pendant une semaine donc on est resté chez nous en plus d'une semaine d'ailleurs ouais 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 on a préféré rester plus longtemps chez nous pour être sûr que voilà voilà quoi donc on s'est fait retester maintenant tout va bien c'est rentré dans la norme maintenant c'est moi qui prends le relais la bande de vieux comme je vous l'ai dit tout à l'heure ben j'avais un peu mal au genou donc quand on a su qu'on pouvait à nouveau ressortir ben j'ai fait le nécessaire je suis allé voir le médecin donc batterie d'examen radio IRM et là effectivement ben on a diagnostiqué que j'avais un ménisque qui avait une petite faiblesse générale ouais donc là j'ai rendez-vous chez le chirurgien dans quelques jours et la perspective d'une opération ce profil ça ne nous fait pas fatalement pas sur toi moi ça ne nous fait pas fatalement mais bon c'est bien de faire des petites révisions tout ça et puis on peut pas trop bouger comme ça à la limite ben on va faire ce qu'on appelle la politique du temps mieux à savoir essayer essayer toujours positiver ce qui nous arrive vaut mieux que ça m'arrive maintenant alors qu'on est encore bloqué avec cette saloperie de virus que plus tard alors qu'on pourrait être déjà parti et sur les routes du monde donc là ben peut-être que je vais passer sur le billard on m'a parlé ou pas ou pas si jamais j'y passe on va parler de deux mois de réduit qu'on verra bien et puis voilà tout ça pour vous dire que la chaîne ne va pas s'arrêter pour autant non pas du tout au contraire on a encore un petit peu de biscuits sous le coude les semaines prochaines on a prévu de vous de publier quelques vidéos donc une vidéo concernant la Rochelle Rochefort et l'Hermione une autre vidéo concernant en fait la pose de comment dire d'une lampe UV dans notre camion de manière à pouvoir stériliser l'eau que nous allons voir et puis une dernière vidéo qui sera consacrée à notre top 10 des anecdotes qu'on a pu avoir en voyage donc ce qu'on vous propose surtout c'est de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonné toujours pas abonné mettre des petits pouces toujours et puis surtout d'activer les notifications pour ne pas rater la sortie de ces prochaines vidéos et puis après on espère qu'on aura à nouveau retrouvé un peu de liberté et qu'on pourra vous faire voir et partager nos nouvelles sorties du cadre voilà en attendant portez vous bien et puis à très bientôt pour de nouvelles sorties du cadre au revoir